Alors aujourd'hui je reçois Frédéric Cho humoriste et acteur il a notamment joué dans qu'est ce qu'on a fait au bon dieu la suite sort très prochainement d'ailleurs et on le retrouvera aussi dans made in china son prochain film il est né au vietnam et ses parents sont d'origine chinoise mais ont vécu au cambodge il va nous parler de son parcours bon sinon fred petit fred petit c'était quelqu'un qui avait beaucoup de rêve beaucoup d'imagination arrivé dans le 13e tu voyais d'autres gamins comme moi mais effectivement après avec la la pudeur asiatique et ben tu freines et puis par rapport aux ambitions des parents aussi tu vois tu freines un peu tes ambitions parce que tes parents ont tout tracé pour toi au niveau au niveau carrière au niveau études et du coup ben toi quand tu as envie d'autre chose et ben tu le fais pas trop quoi tu vois poursuivre des parents ouais bien sûr par respect déjà respect et puis par rapport à leur parcours et et t'as envie de leur faire plaisir parce que tu les vois cravacher comme des malades il charbonne pour toi donc mon petit ouais beaucoup d'imagination et après qui sait qui a pris le pas sur sur la volonté de mes parents et après je me suis écouté et j'ai fait j'ai fait ce que j'avais envie de faire donc plutôt rêveur stand-by et on retourne dans l'entrée du début quoi mais je crois que c'est un peu vraiment ce que je disais c'est 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 caractéristique de beaucoup de d'asiatique première ou deuxième génération qui sont arrivés et qui ont des rêves et qui sont happés par ce qui se voit autour d'eux en france ouais bien sûr et et ils n'ont pas forcément envie d'être ingénieurs avocats comptables ça donne pas envie au problème regarde l'exemple il est là sinon donc vu qu'on est dans ton enfance est ce qu'il y a un produit chez ton frère qui te rappelle justement cette période là moi c'est les nouilles tu avais tu avais un goût préféré c'est marrant parce que tu dis ça et comme par hasard il est au plein milieu et je pense que celui ci tout le monde a touché à celui ci tout le monde a goûté à c'est le classique tu remarqueras que tu as vu il a tu vois ils ont changé un peu le packaging un peu plus moderne je pense qu'il est un peu plus écolo il est moins brillant avant il était il était plastifié de ouf quoi non mais c'est celui ci le classique c'est celui-là je me rappelle j'en ai déjà un autre mais même quand on était petit parfois je les prenais et tu les écrasais tu crois des chips tu les mangeais tu vois toi aussi tu faisais ça on l'a tous fait il y avait celui ci aussi mais il n'y en avait pas autant de variétés moi il y a des choses que j'ai jamais connu comme parce que tout ce qui est en dessous je connaissais pas au dessus non plus et il y a derrière aussi pour moi ça c'était les préférés de mon père tu vois ouais les pattes blanches et tout nous c'était un peu moins attirant pour les petits on préférait le truc jaune ouais mais je trouve qu'il y avait moins de goût pour moi ouais c'est un peu plus fade c'est un peu plus fade après je connais même pas cette marque maman c'est tout nouveau moi non non moi je reste sur l'autre d'ailleurs j'en achète encore ok voilà c'est encore comme j'habite à côté tu avais des boutons quand tu étais ado toi où tu as passé une adolescence à peu près et toi tu avais des boutons quand tu étais un petit peu tu sais le mec il retourne le truc parce que c'était une calculette ma gueule avant donc transition voilà on arrive à l'adolescence par nous du frais d'ado ben le frais d'ado il était moi j'ai c'était difficile parce que je j'ai fait un rejet de mes origines je voulais je voulais vraiment dès l'adolescence ouais moi j'ai grandi en banlieue avec avec de la diversité il y avait beaucoup de tu vois là il y avait des portugais des rebeux des relacs il y avait de tout et du coup ça ça s'est changé énormément et c'est vrai que l'adn premier de tout ça c'était on se vanait bien sûr moi j'en ai pris plein 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 et c'est pour ça qu'en fait ça 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 m'a ça a donné ce rejet là et je voulais être comme les autres mais est-ce qu'à l'époque justement dans le dans ce rejet là en fait en rigoler un peu des moqueries et tout ou alors ça t'a affecté et tu te renfermes un peu alors bien évident il fallait pas que je montre que j'étais affecté de ce truc là donc on se marrait on tu gardais la face mais quand je rentrais chez moi j'étais tout seul je me disais putain ça se fait pas ce qu'ils ont dit tout ça fait quand même violent mais bon après ça a cultivé un petit peu aussi la tchatche tu vois plus tard bien sûr et mais après voilà moi j'ai grandi et je me suis dit qu'au final c'était un avantage d'avoir une double culture et je me suis surtout rendu compte que tout ce qui m'est arrivé de bien dans ma vie c'était lié à mes origines asiatiques il fallait que je me réconcilier avec ça tu vois ça c'est la conclusion de l'adolescence ouais ouais c'est ça et après moi je pense que j'ai grandi avec un espace vide que je connaissais pas qui était lié à mon identité asiatique et en grandissant quand j'ai fait la démarche de savoir ce que c'était de remplir cet espace là eh ben j'ai grandi avec beaucoup plus de paix et d'harmonie en moi quoi tu vois ça se voit ça se voit et ben justement pendant cette période là est ce que tu avais un produit justement encore d'entendre qui te rappelle justement cette période d'adolescence où tu étais tu sais quoi on vient juste de passer devant allez viens on y retourne tu sais quoi c'est ça rewind c'est ça moi en fait à chaque fois que je venais chez ton frère j'adore le lait de soja et en fait mais c'était des packagings qui ont encore changé celui-ci là ouais le lait de soja où tu parles de la canette en métal là ah mais qu'est ce que c'est tous ces trucs non moi c'était vraiment la brique tu sais c'était donc la brique en carton tient ouais c'était la brique en carton mais je crois qu'il n'y a plus trop ce packaging mais tu sais on le prenait non il n'y a plus mais moi je le prenais comme tu vois en briques comme ça tu vois le matin je buvais ça quoi ok et ça ça je cassais la tête à mes parents pour qu'ils m'achètent ce truc là parce que eux ils achetaient pas ça non mais après ça leur faisait ça me faisait ça leur faisait plaisir plutôt de m'offrir et puis voilà quoi tu vois mais mais moi ça ça me rappelle mon adolescence j'en ai bu d'ailleurs c'est pour ça que maintenant je fais deux têtes de plus que ma mère peut-être et que tu penses que c'est grâce au lait de soja j'en ai vraiment pas en perfusion ce qui serait intéressant de savoir et peut-être que les gens tu sais ils aiment bien connaître un petit peu des trucs qui ne savent pas encore du personnage ouais avant donc d'être la star interplanétaire que tu veux je fais exprès je pense un peu tu vois ça pique bon avant d'être à ton niveau là actuel je pense que tu as dû passer par des des armes avant d'être dans le up fait justement est ce que tu as eu des moments de galère et est ce que tu peux nous en parler ouais alors tout d'abord avant d'évoquer ça les moments de galère sont nécessaires et je dis souvent c'est grâce à ces moments de galère là que que j'ai pu tu vois grandir grandir et péter des plafonds des plafonds de verre et péter des plafonds de verre parce que parce que parce que moi j'avais une volonté de toi de pas lâcher prise quoi et effectivement dans le domaine dans lequel j'évolue il n'y en a pas il n'a pas dix mille des gens comme moi tu vois il y a Steve Trin il y a Bonaïmine il y en a d'autres qui arrivent aussi tu vois mais mais c'est difficile mais parce que les gens ne connaissent pas non plus tu vois on n'écrit pas des films pour des asiatiques parce que forcément on connaît pas cette communauté là et pour les scénaristes ben comme ils connaissent pas ils s'alignent sur des clichés des préjugés bien sûr parce que c'est parce que c'est la facilité bien sûr alors du coup il faut créer des transversales entre notre communauté c'est notre responsabilité à nous aussi bien sûr d'aller vers les autres et de eux faire connaissance avec nous pour qu'on puisse tu vois vivre ensemble et apprendre à se connaître et que des choses tu vois évoluent pour plus réitérer en fait ce genre de clichés quoi exact tu as un exemple particulier en fait qui parait d'un fruit peut-être ça dépendra de si ça a été ton accompagnateur des galères mais est-ce que tu as un moment clé qui te revient comme ça qui t'a choqué un peu dans ce moment de galère un peu plus que les autres il y en a plein mais le premier que j'ai en tête c'est par exemple quand on a voulu financer mon film made in china qui va sortir printemps 2019 que j'ai hâte de voir d'ailleurs tu seras le premier invité si tu veux merci avec plaisir et ben quand on a fait les démarches auprès des pour le financement il y a des gens qui ont dit mais la communauté asiatique est ce que faire un film pour les asiatiques nous on s'en fout quoi ça va être que pour la communauté asiatique et nous ça ne vous intéresse pas et je leur ai dit mais pas du tout ce que je vous dis c'est que c'est un film qui traite de la communauté asiatique avec des thématiques complètement universelle tu vois que même si tu n'appartiens pas à cette communauté là tu peux t'y retrouver à travers l'identité la paternité bien sûr et tous ces trucs là et même si c'est difficile même si c'est un peu différent culturellement mais il y a des choses qui qui parle à tout le monde tu vois exactement et donc ouais par rapport à ça c'est c'est un exemple parmi plein d'autres ok donc manque de confiance au premier abord par rapport au délit un peu de communauté ou de faciès ouais c'est des gens qui se disent la communauté asiatique on les connaît pas trop c'est une niche ils vont ils restent entre eux ils se mélangent pas c'est aussi une vérité mais c'est parce que on est une communauté dont la migration est récente et que effectivement on est une communauté qui s'entraide énormément et qui sont restés mais les générations futures dans laquelle on fait partie ben c'est des gens qui s'immergent complètement dans le schéma français et qui cohabitent avec plein d'autres communautés tu vois tu vois c'est marrant parce que tu vois ça me ramène à ce que moi je connaissais de toi au premier abord c'était tu sais ton quand tu étais ok au comedy club ouais justement où tu joues un rôle un peu où tu t'auto caricaturé ouais où tu parlais ton père et tu faisais le chinois en fait ouais et c'est vrai que j'ai misé mon père parce qu'on perd un accent ouais bien sûr et tu vas après tu dis que tu étais tu es peut-être un peu aussi victime du de ce que tu donnais peut-être en ouais mais en fait c'est j'ai commencé au début moi je voulais vraiment être comédien et si tu vois c'est le seul truc qui s'est il ya 12 ans de cela même 13 ans il avait écrit une annonce il y avait écrit recherche asiatique pakistanais ou n'importe quoi pour faire du stand-up je ne savais même pas ce que c'était le stand-up et du coup je me dis tu vois je vais passer le casting et j'ai le mec qui m'a dit écoute voilà ce que je voudrais faire écris moi une histoire un sketch j'ai jamais écrit ma vie tu vois donc j'ai moi j'étais passionné j'avais vu tous les trucs de gadel malet j'avais de bous tu vois donc j'ai écrit un texte et le mec il m'a dit écoute c'est mortel ce que tu as écrit dans deux semaines tu montes sur scène je suis monté sur scène et j'ai fait un carton et je me dis tiens c'est c'est une porte ouverte je me suis maintenant c'était un sacré besoin et je suis rentré là dedans et puis et puis ça cartonnait et puis et puis voilà tu vois mais après au fond de moi c'est vrai que c'était pas c'était pas le truc qui me faisait vibrer et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai jamais fait j'ai jamais fait pas de stand up mais j'ai jamais fait de spectacle parce que je voulais je voulais du faire du cinéma et c'est ça qui m'a attiré l'image ça a juste été ton ta porte d'entrée voilà voilà donc donc voilà j'ai fait ça j'ai fait mes armes là dedans et après après je voulais être en phase avec moi et faire ce que j'avais vraiment envie c'est à dire de l'image du cinéma et voilà bon c'est l'heure de payer maintenant ouais bon le frais d'adulte là qu'est ce qui est maintenant là le frais d'adulte il est papa déjà une petite fille de 15 mois et hyper heureux ça a changé ta life mais c'est c'est un moteur incroyable en forme du coup je suis beaucoup plus précis dans mes choix dans ma vie et épanoui je suis voilà quoi tu vois ok c'est encore vincent je me marre parce qu'en fait il ya vincent qui fait tout le temps ça tu veux tu veux péter l'interview tu fais les courses en fait les gars il ya intérêt un gfa en plus ouais mais tu fais pas mal aussi donc papa accompli ouais acteur accompli aussi oh il ya encore plein de choses tu peux nous parler un peu de tes projets il ya des trucs un peu à venir ouais il ya made in china donc tu dont tu me parlais tout à l'heure made in china qui est prêt qui va sortir là prochainement j'ai le film qu'est ce qu'on a fait au bondu qui sort en janvier 2019 et le 2 et j'ai les traducteurs en fait qu'un polar de régis ronsard qui sortira entre les deux pour en mars 2019 et puis voilà et puis moi j'ai créé un autre film en ce moment dont je ne peux pas c'est vrai ouais je n'allais pas dire mystère de pékin non ok ok je ne peux pas trop mon Sous-titrage ST' 501